Dans les autres sujets, cette annonce-là, ce matin, est importante. 57,5 millions de dollars par année jusqu'en 2026, donc on parle de deux ans. L'objectif, c'est de soutenir des projets d'hébergement d'urgence, des projets de transitoire pour aider les personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance. Avec l'argent, donc, à Montréal, on va augmenter de façon importante le nombre d'hébergements d'urgence ou les hébergements de transition. On dit donc que ça va être une augmentation de près de 30 % dans certains cas. Évidemment, ce sont des nouvelles importantes. 30 % d'ajouts pour le nombre de places, c'est quand même... ça répond à une partie des besoins. Mais comment réagissent les gens sur le terrain qui s'occupent de tout ça? On va retrouver tout de suite, si vous le voulez bien. James Hughes, il est le président et chef de la direction de l'émission Old Brewery. Monsieur Hughes, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Le chiffre est impressionnant, là. 54 millions de dollars pour financer 51 projets. Essentiellement, dans le fond, ce sont des organismes qui sont déjà sur place, à qui on donne un peu de répit et on donne plus de moyens. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça aide vraiment beaucoup? Bon, donc, c'est ça. Le phénomène de l'itinérance est en pleine croissance à Montréal, ailleurs, dans la province aussi, bien sûr. Et bien sûr, la solution à long terme, c'est du logement. C'est du logement permanent pour tout le monde. Tout le monde a un droit de logement. Mais entre-temps, on fait quoi? Voilà pourquoi l'annonce, on l'accueille favorablement. C'est une augmentation très importante du financement pour les organismes, pour accueillir des gens qui sont ce soir en situation d'itinérance. Ça stabilise leur propre fonctionnement et va nous permettre d'accueillir plus de personnes dans le besoin, incluant des gens qui restent dans les campements, si possible. Donc, en clair, la situation, elle est extrêmement grave, à Montréal notamment, et l'arrivée d'argent va permettre de désengorger des organismes qui n'arrivaient pas à fournir la demande. C'est ça. Notre capacité d'accueillir des gens va augmenter de façon considérable dans les prochaines deux années. Nous entendons aussi qu'ils visent à rendre permanent le financement pour garantir qu'on peut livrer des services à long terme. Mais voilà, c'est très important de pouvoir offrir une place digne humaine à l'intérieur des organismes et pas en autant possible de les laisser à l'extérieur, où c'est très dangereux. Il y a beaucoup de problèmes de cohabitation à Montréal aussi. Donc, je pense que ça va injecter un oxygène nécessaire dans le système. Bon, M. News, pour un organisme comme la mission Old Brewery, ça va vous permettre de faire quoi, par exemple? Bon, ça va nous permettre de s'assurer que nous avons un portfolio de programmes et instances qui est plus importante et mieux financée qu'on avait avant. Mais bien sûr, pas juste au Brewery, on travaille en réseau. Donc, les autres organismes aussi qui sont maintenant en péril de ne pas avoir de lieu ou de financement pour le projet, maintenant, ils vont être sécurisés. Donc, d'une certaine mesure, c'est ça. Ça sécurise le secteur pour pouvoir livrer la marchandise à la population en situation d'itinérance. Et ça, pour les prochaines années. Mais je veux aussi mettre l'emphase sur l'importance aussi d'investir davantage, de façon robuste et musculaire, dans des logements permanents à long terme. Parce que juste de sécuriser les services d'urgence, ça ne règle pas le problème d'itinérance. C'est juste du logement qui peut faire ça. Alors, c'est important ce que vous nous dites, puis vous l'avez mentionné dès le début de notre entretien, M. Hughes. L'argent annoncé aujourd'hui permet de répondre aux besoins urgents, mais ne s'attaque pas à la cause de la pénurie de logements, c'est-à-dire le manque de logements pour les gens. Vous avez mis votre doigt là-dessus. La crise de d'itinérance est causée par une crise de logements beaucoup. Donc, c'est ça. Nous avons perdu depuis les dernières années des centaines de mille d'unités de logements abordables. Donc, moins d'unités qui sont dispos. Au même temps qu'on a eu plus de demandes que jamais qui créent la crise. Donc, il va falloir investir davantage dans le logement permanent et aussi investir dans des projets de prévention d'itinérance. Donc, de s'assurer que les gens qui sont dans des logements ne les perdent pas en autant de possible. La nouvelle législation introduite par le gouvernement Legault en ce qui concerne un moratorium sur les évictions, c'est une contribution importante à cet égard. Jim Hughes est à présent et chef de la direction de l'émission Old Brewery. Merci beaucoup, M. Hughes, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Bonne journée à vous, là. Merci beaucoup, vous-même, M. Jean. Au revoir.